Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Les dockers d'Abidjan ne décolèrent pas. Fédérés en syndicats, ces derniers menaces d'entrer en grève sur leur système de prélèvement d'impôts n'est pas revu à la baisse. Imaginez, il y a plus de 50 ans, un vaste complexe industriel et commercial va voir le jour dans la zone PK-100, PK-120 de l'Agnébi-Tiassa, et ce, grâce à une coopération ivoire-chinoise. Et enfin, focus sur les efforts consentis dans le bassin cotonnier du nord de la Côte d'Ivoire. Des efforts qui, à mi-parcours du projet initié par l'AFD, s'avèrent concluants. ... Les dockers des ports autochtones, autonomes de Saint-Pédro et d'Abidjan sont en colère, en cause de la nouvelle méthode de règlement des impôts qui leur a été imposée par leur employeur, le syndicat des entrepreneurs de manutention des ports d'Abidjan et de Saint-Pédro. La coopération du dockers, c'est une coopération qui existe depuis 1958. Et cette coopération-là a toujours été soumise au prélèvement de l'impôt qu'on appelle ITS, l'impôt sur le traitement de salaire. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation, laquelle des situations. Depuis le mois de septembre 2023, il y a eu une réforme des impôts sur les salaires, les traitements et les rentes viagères, qui fait aujourd'hui que les impôts ont été fusionnés. Quand j'ai dit que les impôts ont été fusionnés, je vais parler de l'ITS, la contribution nationale et l'IGL. Et aujourd'hui, cette réforme des impôts-là fait qu'on est soumis aujourd'hui à un seul impôt. Mais cet impôt-là, le prélèvement varie entre 16 et 24 %. Les dockers en appellent donc aux autorités politiques, notamment aux chefs de l'État, pour changer leur situation. Nous sommes tous contribuables, nous sommes tous pour le développement du pays, mais il se trouve que c'est nous qui supportons plus la charge. Il faut qu'on nous allège un peu, qu'on nous allège un peu. Il y a des dockers qui dorment dans le port, qui ont fait pour domicile le port, pendant qu'il y a un décret qui devrait nous permettre de sortir de ce cadre-là. Aujourd'hui, il sont plus de 8000 dockers à travailler dans les ports de San Pedro et d'Abidjan, touchant en moyenne un salaire de 100 000 francs CFA par mois. Chants, danses et prières étaient à ce rendez-vous d'adorations et de prières interconfessionnelles, ainsi que d'exhortations pour la Côte d'Ivoire. La mission d'évangélisation et de délivrance des armes a en effet été, le 22 juin, le lieu de cette cérémonie, instituée par la haute cellule de prières interconfessionnelles pour la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on parle de la paix, c'est l'affaire de tous. Il n'y a pas de religion qui va sûrement que parler de la paix. La paix, c'est une affaire de l'humanité. Lorsqu'on parle de la paix, nous, en tant que des musulmans, la paix occupe une place très importante dans notre vie. D'Avers cette cérémonie, nous voulons lancer deux messages. Le tout premier message, c'est celui de la paix. La paix, la paix et la paix pour notre nation, avant, pendant et après les élections de 2025. Le second message, c'est d'inviter tous les Ivariens à être unanimes, que nous ne pouvons pas nous accorder sur plusieurs principes, mais nous avons l'obligation de nous accorder sur l'unicité des cœurs pour la préservation des acquis réalisés par nos pères fondateurs. Nous devons nous attendre pour la préservation de la Côte d'Ivoire. Les 31 régions de notre pays étaient représentées par des jeunes filles vêtues de tenues traditionnelles spécifiques aux régions, en vue de ces prières. Prières qui ont également concerné les leaders politiques. Après l'étape de Yopougon, la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la Côte d'Ivoire s'installera le temps d'un instant dans la commune d'Abobo le 6 juillet prochain. Initié dans les années 70 par Feu Félix Oufoué-Boigny, le complexe commercial et industriel de la zone Pk103-Pk120 va finalement voir le jour. La Côte d'Ivoire a en effet signé un partenariat avec le consortium chinois Calftrade, composé de plusieurs entreprises multisectorielles. Je suis en Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans. En Côte d'Ivoire, j'ai toujours un rêve de participer à la construction de la Côte d'Ivoire. J'ai invité de beaucoup d'inviteurs reconnus dans le monde à participer à ce projet. Je crois bien et j'ai confiance que ce projet a donné beaucoup de bénéfices aux populaires de Côte d'Ivoire. Ce projet, qui sera établi en tant que zone franche sous-douane, bénéficiera d'un régime fiscal attractif. Les commerçants n'auront plus besoin de partir en chambre. Tous ces produits seront disponibles sur la plateforme que vous allez créer de zone franche sous-douane et qui vont comporter des hangars, des entrepôts, des plateformes logistiques, des camions, qui vont comporter aussi des espaces de distribution. Mais ce que vous avez promis aussi, c'est que dans le cadre du développement du commerce, vous n'allez pas vous arrêter au commerce. Tous ces produits qui seront les plus demandés dans la sous-région, même en Afrique, vous avez décidé avec vos partenaires de venir aussi les produire localement. Situé non loin de l'autoroute du Nord, le futur complexe industriel et commercial devrait créer 35 000 emplois directs. Un bilan positif, c'est le constat effectué par l'Inter Coton après une visite de terrain effectuée par l'Agence française de développement et le gouvernement ivorien dans le bassin cotonnier du pays. Bassin cotonnier, où le projet d'appui à la résilience des systèmes cotonniers du Nord a été initié en 2021 par l'Agence française de développement ainsi que le gouvernement ivoirien. Elle est satisfaite de l'avancement du projet. En tout cas, les réalisations sont sur la bonne voie. On voit qu'une bonne partie du chemin a été parcourue. Et puis la mission, elle a permis de faire aussi l'inventaire de toutes les choses qui restent à réaliser, à améliorer d'ici la fin du projet puisqu'on est actuellement à la moitié. Donc l'idée, c'était de faire un peu le bilan de l'exécution actuelle. Finançés à hauteur de 40 millions d'euros par l'AFD en 2021, le RESCO se divise en quatre composantes. La durabilité des systèmes cotonniers et innovation, la professionnalisation et l'amélioration de la productivité du travail, l'appui à la commercialisation et le renforcement des capacités institutionnelles. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.